C'est toujours impressionnant. J'ai souhaité vous voir toujours parce que je pense que c'est important, qu'on a besoin de vous aussi. Je crois qu'on peut tous faire confiance au ministre de l'Intérieur pour réévoquer le dossier du rapprochement familial que nous défendons vraiment avec beaucoup de persévérance du côté français. Mais il y a aussi toute l'aide financière que nous apportent les Anglais et nous avons plusieurs sollicitations en cours. Donc ce genre de sommet permet aussi de conclure des avancées qui ont été faites par des groupes de travail ou avec le sous-préfet. Nous avons l'honneur de participer assez régulièrement. C'est un moment clé. Je parle pour le dossier de Calais. Les rencontres fraco-britanniques entre nos ministres, c'est vraiment un moment clé parce que c'est l'aboutissement de tout un travail qui avait été fait avant avec des annonces. Donc j'espère qu'on aura des avancées. Au rythme où nous avançons actuellement, on peut dire à peu près raisonnablement un mois pour arriver à libérer la zone, à respecter aussi la décision de l'État, mais la décision de justice aussi qui a été prise. Ce dossier, il est aussi sujet à ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas Calais qui maîtrise tout. On est au bout d'un processus qui commence bien avant Calais. L'objectif, c'est qu'il y a 2000 places à Calais pour recevoir. Je ne compte pas les places de la sécurité civile. Sinon, ça fait 2500. Mais il y a vraiment 2000 places pour accueillir dignement des gens sur Calais. Mon objectif, l'objectif de l'État, c'est qu'on s'en tienne à ça.